... On va retrouver une bonne invitée, donc Hachna, pour les premiers commentaires, Chandan Janky qui peut bien faire l'impatience et peut-être là pour réagir par rapport à sa... En tout cas, tu n'as beaucoup à dire aujourd'hui, hein, Chandan Janky. J'imagine, j'imagine. Donc, une première réaction, Chandan Janky. Bon, la première question, c'est qu'en 2011, la croissance est à 4,2 %, et le ministre vit avec plusieurs mesures, il y a une nouvelle mesure dedans, et il a annoncé que la croissance en 2012 est à 4 %. So, which is which? Alors, où est l'investissement? OK? Où est l'emploi? Et qui peut arriver? OK? Alors, la première question, c'est que, quel est l'impact du budget sur l'économie? Il y a beaucoup de mesures nouvelles, et il y a beaucoup de nouvelles mesures, comment dire, qui capirent d'une certaine façon, allègent la population, définitivement, mais seulement les temps de nous avoir des taxes, les temps de nous avoir des facilités pour nous. J'imagine, moi, j'imagine l'impression, je prends la responsabilité, moi, pour dire que le ministre s'il dit qu'il n'est pas pour faire bonheur Noël, mais, d'après moi, il fait bonheur Noël pour le secteur privé, quand il retire ce qu'il appelle le capital gains tax, et il tient la taxe sur le dividende. Et moi, je crois que c'est une compromission que le ministre s'il fait avec le secteur privé, et quand il fait l'ensemble pour la population en général, bon, c'est vrai, pour PME, il fait un effort, mais tout ça, il y a des efforts là, il y a déjà là, la plupart des mesures qu'il fait, c'est des mesures qu'il a déjà annoncées, mais une bonne chose, c'est que le ministre s'il dit qu'il vient avec un implementation plan au budget office, c'est là qu'il nous a besoin d'inquiéter dans quelle façon, c'est des mesures qu'il a implémenté. Donc, un calendrier qui met en place, donc, il peut dire, dès ce soir, il vous connaît, mais l'échéance, je suppose, il y a des mesures qu'il finit d'annoncer là. Avant de nous faire une récap' de la grande mesure, peut-être Thierry Montocchio, un scoop-portage, l'avis de Chandan Janky, qui peut dire qu'il s'est PNOL pour le privé ? — Pas spécialement. Moi, je pense que le retrait des taxes sur les dividendes et sur le capital gain, ça ne représentait pas énormément de revenus. Mais par contre, le message qui est envoyé aux investisseurs et aussi aux investisseurs étrangers, c'est qu'on revient sur ce système de taxes qui est harmonisé, qui est simple, straightforward. — Comme on a dit tout à l'heure qu'il allait revoir toutes les taxes introduites par Vindjognaut, c'est fait. — Exactement. Je crois qu'on a harmonisé le système. Je crois qu'on a plus personnellement plus à gagner en termes d'investissement. Je suis persuadé que cette taxe de 10 % allait ramener spécialement beaucoup de revenus. Mais là, le message est beaucoup plus clair. On essaie de stimuler la croissance, l'investissement par un système de taxes. On revient comme l'année d'avant, finalement. — Monsieur le Président, c'est un budget qui est en train de faire faire des choses. C'est un plan crédible pour combattre l'exclusion, combattre l'absolute pauvreté, démocratiser l'économie, créer plus de jobs, bolster la confiance des entreprises, et mettre une base forte pour le développement durable. — Bon, premièrement, c'est un budget que moi, moi, pensais irréaliste, qui répond, si vous voulez bien, aux attentes un petit peu de certains observateurs. Parce qu'il ne nous faisait pas oublier que nous, dans le contexte international, extrêmement difficile, et qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont en difficulté, moi, je pensais qu'il y a beaucoup de bonnes choses dans le budget. Bon, certainement, il y a beaucoup du cut and paste, dans le sens qu'on a repris les mêmes idées du passé. On change un peu les wordings. Mais en général, pour moi, le budget n'est pas surprendrement du tout, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne motivent pas à moi. OK ? Et la bonne chose également, c'est qu'il met beaucoup d'accent sur l'Afrique, le budget. Et il nous connaît que l'Afrique représente peut-être le potentiel qu'il nous a besoin. L'IP met également beaucoup d'accent sur le financement des SMEs. Et également, moi, on prend note qu'il y a pas mal de mesures qui sont peut-être cosmétiques, mais qui reviennent, mettent un petit peu en perspective les attentes de certaines personnes.